Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Let's Play sur Total War Warhammer 2 Alors on lance une nouvelle vidéo pour la sortie du nouveau DLC sur la malédiction de la Côte Vampire Donc le nouveau DLC qui apporte la nouvelle faction de la Côte Vampire Donc des pirates de vampires Alors ce DLC apporte quand même pas mal de nouveautés Donc outre les 4 seigneurs qui ont été annoncés et que je vous présenterai un petit peu plus tard Nous avons donc une nouvelle école de magie qui est le domaine des profondeurs qui vient d'arriver Nous avons donc un nouveau système de mécanisme de campagne générale Vous allez voir cela en détail aussi un peu plus loin Le navire unique en fait qui est par seigneur Qui est comme un bâtiment qui peut se déplacer Donc qui peut apporter des bonus à la faction Il y a 8 nouveaux régiments de renom évidemment qui vont avec la faction aussi Un nouvel arbre de technologie qui est propre à chacun des personnages C'est une nouvelle façon, une nouvelle approche Au niveau des recherches aussi vous allez voir que c'est assez particulier Il y a toute une gestion en fait de la poudre qui est en fait la ressource primale en fait Enfin la primordiale plutôt de la faction qui faudra absolument apprendre à gérer Des nouveaux rôles au niveau de la gestion de flotte C'est à dire que par rapport à vos seigneurs vous allez pouvoir créer une flotte qui vous apportera des bonus de faction Donc il est intéressant d'avoir plusieurs seigneurs dans ce cas là Et pas mal d'autres choses Donc ici les factions des vampires de la côte peuvent être gérées aussi bien dans l'œil du vortex Que dans Mortal Empire Donc voilà à ce niveau là vous pouvez jouer donc dans les deux factions On va aller jeter un œil Ah on va donc lancer une nouvelle campagne On va la jouer en l'œil du vortex Parce que pour ceux qui se rappellent Ça fait quand même quelques temps que j'avais pu faire un let's play sur Total War Warhammer 2 Mais ma dernière campagne a été faite avec des caméries en l'Empire Mortal J'ai envie d'un petit peu changer Donc on va jouer en l'œil du vortex Et on va présenter les quatre personnages Alors nous avons en premier lieu Luthorarcon Que vous pouvez voir ici Donc c'est le premier seigneur qui a été révélé pour la sortie de ce DLC Alors Luthorarcon a une histoire un petit peu originelle Étant donné qu'il ne fait pas partie d'une famille vraiment très reconnue au fait au niveau des castes vampiriques Du monde de Warhammer Luthorarcon en fait a été récupéré Par un bateau nordique qui a attaqué le navire dans lequel il reposait dedans Évidemment le navire nordique ne savait pas sur quoi ils allaient tomber Et quand ils ont mis les pieds sur les côtes de Lustrie Luthorarcon avait évidemment pris possession de toutes les personnes qui étaient à bord de ce navire Et c'est comme ça que Luthorarcon, bongré malgré qu'il se retrouvait sur une côte totalement inconnue A dû se mettre à Enfin a dû s'adapter à la situation Et devenu un seigneur pirate Seulement le fait qu'il ait absolument dominé sous les côtes d'empire Et a commencé à créer son propre empire Sur les côtes de Lustrie Il a été un petit peu trop vicieux Et il s'est attaqué à un moment à des vestiges des hommes lézards Et il a voulu forcer l'entrée d'un tombeau Malheureusement les maliciens qui avaient fait la protection de ce tombeau étaient bien plus puissants que lui Et sa magie s'est retournée contre lui Lui morcelant en fait complètement l'esprit en plusieurs personnalités différentes Donc il s'est devenu un pirate vampire schizophrène Et devant cette faiblesse, cette état faiblesse Toute sa flotte s'est un petit peu mutinée contre lui Et il se retrouve maintenant là en situation au début du jeu ici Seul à devoir essayer de réassembler sa flotte Son esprit venant petit à petit à se remettre en place Mais il est quand même encore très très affaibli Son objectif final évidemment est de rassembler son esprit pour dominer les sept mers Et reprendre la place qui lui était due Donc ça c'est plutôt marquant Alors devant ensuite le comte Toxydus Comment il s'appelle encore ? Donc c'était une... J'ai oublié son nom C'était Niklos von Kersteyn je pense Oui c'est ça Niklos von Kersteyn Qui donc fait partie de la famille des von Kersteyn Le très célèbre évidemment Manfred von Kersteyn Seulement il était un petit peu lassé au fait des luttes intestines au niveau de sa famille Et a essayé de développer une autre voie pour développer sa propre puissance Il s'est retourné donc vers les mers Étant donné qu'il s'est rendu compte que les vents de magie du chaos étaient quand même très très présentes Au niveau des océans Et il a rassemblé à un moment toute sa puissance Pour faire un énorme rituel Il a invoqué toutes les personnes qu'il a tuées par le passé Il a rassemblé tout le monde Enfin vraiment tout ce qu'il pouvait avoir comme bien Etc pour lancer un nouveau rituel Qui lui a permis de créer un énorme navire Et en même temps s'est dédouané de l'influence de la Sylvanie Donc il n'est plus dépendant des côtes sylvaniennes Donc qui sont issus de la famille Volkerstein Et peut donc sillonner les mers à sa guise Évidemment du coup c'est un vampire extrêmement puissant Qui possède une particularité au niveau de sa zone de départ Mais celle-là je vous laisse le découvrir quand vous allez le jouer Ensuite on a Aranessa Somat Qui n'est pas un vampire Voilà ce n'est pas une mort vivante C'est une mutante Qui maîtrise malgré tout Tout ce qui peut avoir accès à tout ce qui touche au pouvoir empirique Et donc avoir la gestion des unités mort vivantes Mais à la différence des autres personnages de cette faction Elle possède des humains qui combattent pour elle Donc la franche compagnie de Sartosa Évidemment avec le même genre d'objectif Mais voilà Donc ça change un petit peu du gameplay Ces troupes ne sont pas les mêmes que ceux de ces trois congénères Alors le personnage vient d'un petit peu l'univers étendu de Warhammer On voit bien que les gars du Creative Studio ont un peu plus de liberté Au niveau de l'intégration de leur personnage Parce que celui-ci n'était pas vraiment un personnage majeur Il me semble qu'il a été introduit dans le jeu de plateau Dreadfleet Mais je peux me tromper Je pense de mémoire que c'était un des personnages jouables C'était un jeu de combat naval de Human Shop Qui est sorti il y a quelques années Et le dernier personnage Elle non plus je ne sais pas d'où elle vient Si l'on sera Mauvé Léron Ou Darfine Berfine en anglais Enfin le mot anglais parce que Mauvé Léron c'est un peu bizarre Il était une cantatrice qui a chanté pour un roi bretonien Enfin c'est ce qu'on raconte sa petite légende Elle a chanté pour un roi bretonien Et il s'est retrouvé envoyé vers Ultuan pour chanter pour la cour des princes elfes Seulement sur la Dreadfleet à traverser Son avis s'est fait attaquer Et elle a sombré Et devant la mort qui était imminente Elle s'est mise à hurler Et s'est transformée en Banshee Donc voilà Au niveau de mon choix de faction pour cette Dreadfleet J'ai longtemps hésité entre les deux vampires Tandis que je n'ai jamais joué vampire dans le jeu Je me suis dit tiens ça sera l'occasion Et puis avoir un petit peu un côté pirate me plaît vachement Donc il y avait le choix entre Luthor et le conductif Mais j'ai opté pour Luthor Pour la saison dans l'occasion C'est que l'habitude joue toujours les Outsiders Donc pour une fois je vais prendre le personnage principal d'une faction Mais c'est surtout la gueule qui me plaît Il a un petit côté Barbossa comme ça Qui me plaît vachement plus Que de jouer un truc qui est un peu possédé Plus par la mer qu'autre chose quoi Donc il a vraiment un aspect qui me botte vraiment pas mal Donc on va commencer la campagne Alors il va y avoir une vidéo d'introduction Que je suis désolé mais je vais devoir zapper Parce que il y a une India dessus Je ne peux pas vous la présenter avant lundi Par contre il y aura une deuxième version De ce premier épisode de l'ESP lundi Avec la vidéo d'introduction en temps et en heure Je dois vérifier la India précisément Mais je mettrai dans les commentaires L'heure de la divulgation Enfin la divulgation de l'introduction De la faction de la Côte Vampire Voilà Donc on se retrouve après la vidéo Merci d'avoir regardé cette 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 vidéo Ils disent que c'était une pluie de la pluie, ou certains disent que c'était des pirates de Maelstrom. Ils disent qu'elle est perdue ici, dans le pays de Luthor Harkon. Et à trespasser dans ces waters, c'est d'inviter la mort. Mais ensuite, ils ne connaissent rien. Tu perdes le temps. Prends-tu ! C'est le map que tu cherchais. C'est créé par le Capitaine Jacob Wulfart. Je vous remercie de votre patience. Car ses secrets sont facilement perdus. Maelstrom. J'écoute Wulfart's obsession. Une vie que j'ai passé chacée de tavernes et mythes. J'écoutes. 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 Tout d'une de ses groupes sont perdus. C'est lui qui a marqué le map avec cette cross. La vengeance est ici. Et si la histoire est correcte, un weapon est avec elle. Un weapon... ... pour tuer les non-tuillables. Pour lui, c'est de lui, c'est de lui, pour lui, c'est de lui. C'est de lui, c'est de lui. C'est de lui. Il a cherché la mort pour la mort. Il a cherché la mort, mais la question reste... Pourquoi vous de votre façon cherchez ? Pourquoi ces stools ? Nous allons donc... Oui, c'est de lui. C'est de lui. Nous, nous, la mort ! C'est de lui ! C'est de lui ! Mon Dieu, nous avons la map. Quels sont tes ordres ? M'enquil le bébé. Réalisez le bébé. Réalisez le bébé. Réalisez les éveux. 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 et m'écrivent avec mes désirs. Et maintenant, les mutinaires du nord pensent que ma affliction nous prendra. Mais nous allons nous montrer à eux, qui réellent vraiment l'économie de la ville de Vampire. Dans le grand ocean, le maelstrom réveille dans le centre du jardin de la galeine. Un grand source de pouvoir, contrôlé par le formidable conjurer, qu'il s'appelle Count Noctilus. Oui, nous devons garder nos yeux sur lui et son mystère, éthéréal, stronghold. Across the straits are the desert lands of the Lich King. He has always been an ally to vampires. But his fate depends on whether he wants to make an enemy of me. Il n'y a only room for one king in these parts. The sea offers wealth and power. But Lustria is home to the abandoned cities of the Lizardmen and their many mysterious treasures. Using their artefacts, we will surely be able to uncover some way to repair my damaged psyche. We must! The scheming lizardmen of Chanwapek have been trespassing. If not for the promise of their magical relics, we would have wiped them out already. For now, we watch them. The vampire coast is and always will be ours. For we are the terror of the seas. We are the Pirate King. And here you see, he's a little bit of a trapazangue. Our brave Luthor Archon. He's a little bit of a trap. He's not all in his head. So, here's a little info. In the version that we have received the press, there's a little bit of a break. You can see here. Well, it's provisory. On a pas certaine description. C'est assez embêtant pour le choix des recherches. Mais bon... On improvise, hein. This place gave its name on the back of my exploits. The vampire coast is mine. And I will not tolerate mutineers. These treacherous dogs will beg to walk the plank when we are through with them. So, that's what I was saying. So, in the first place, there was... 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 Magmaro. The treasure can be found throughout the world. Solve the map's riddle. And it will lead you to untold riches and wealth. For this, we will schedule a new game play for the DLC, It means that we can discover the treasure qui ont été perdus sur la carte donc voilà ici vous voyez qu'il y a un plan d'interrogation ici donc on suppose que le trésor est dans cette zone là si vous regardez la carte vous pouvez repérer l'endroit nécessaire vous avez aussi des pierres de 8 qui débloquent les régiments de renom que vous pouvez débloquer pour la faction donc là aussi il faudra les rechercher donc ici par exemple celui-ci semble être de ce côté là je suppose ouais par ici quelque part on faudra aller par là pour aller chercher sinon ça se passe évidemment au large voilà donc voilà au niveau des troupes qu'on a de base on a donc ici des boucaniers zombies qu'ils ont bouquillé de chair ça leur permet d'encaisser enfin leur but c'est d'encaisser donc ils sont là pour rester longtemps et pour pouvoir permettre des troupes un peu plus balèze de faire leur boulot mais donc l'occuper les gars en face l'aquatique par contre est très pratique c'est à dire que c'est une capacité qui permet en fait aux troupes de combattre quand ils ont les pieds dans l'eau avec des bonus alors que d'habitude on a des malus ce qui fait que si maintenant vous arrivez à trouver un terrain où il ya de l'eau en surface une rivière ou un truc comme ça n'hésitez pas à combattre dedans vous auriez évidemment l'avantagent les artilleurs zombies bah même chose sauf que voilà ils ont des des pistolets alors les cadavres bouffi eux pour la terreur il peut aussi combattre dans l'eau enfin au niveau à quoi c'est légèrement il est légèrement dans l'eau ce sont des monts bou bourrin tout ce qu'il ya de plus classique les morts ghouls c'est des morts ghouls pas comment on dit sont des troupes un peu plus dite donc seulement ils ignorent l'armure ils sont anti-infanterie donc ils sont très très fort sur tout ce qui est piétail c'est à dire dès qu'on passe au niveau au niveau cavalerie c'est plus la même chanson pour qu'ils provoquent la terreur toujours bien et rôder et passe assez une aperçue qu'on se déplace alors les abordeurs eux c'est rigolo ce sont des joueurs sourires ou ce qu'il ya des gars qui sont accrochés enfin qui tiennent des gars entre leurs pattes on va dire et qui peuvent tirer à distance puisque c'est des troupes volantes ça se déplace assez rapidement donc on a une mission ici c'est de trouver le trésor caché c'est ce que je disais là tout de suite mais c'est pas tout vengeance has been found admiral yet not by us it would say a corsair fleet has been sighted where the vessel went down they must not be allowed to salvage un petit spoiler pour la vidéo que soit vous avez pu voir si vous regardez cette vidéo lundi ou vous n'avez pas pu voir si vous la regardez ce vendredi donc on va un petit peu zappé mais grosso modo il ya ici une une épave qu'il faut récupérer qui est pour le moment occupé par un navire c'est quoi tard qu'est le super terme les corsaires des terres d'engoutis des elfes donc battez l'armée du seigneur suivant ça c'est une des factions récupérera un arpont de métal terre et beaucoup d'argent bien vous doutez que le bestiaux là il n'est pas la moitié d'un la moitié d'un nul alors qu'est ce qu'on peut encore expliquer voilà on peut aller jeter un oeil un petit peu au détail du personnage ici on n'a pas encore de matos évidemment par contre ici voilà les différentes possibilités qu'on peut avoir avec le gabard habituel comme d'habitude tout ce qui touche un peu à d'ordre général pour la gestion du domaine on a ici cette partie là si je ne me trompe pas voilà cette partie ci c'est la partie qui permet au personnage d'être plus fort en tant que personne en tant que guerrier combattant ici donc ça c'est tout ce qui touche donc là il ya des bonus un petit peu généraux pour le personnage plus dans la voix par un peu d'ordre général croise et on regarde bien et si vous voyez des balles explosifs dégâts des tirs plus 8 au final roi des pirates moins 10% pour tous les unités au niveau d'entretien ça c'est jamais jamais perdu et plus de capacité de recrutement ici bon alors sa monture qui est un terrorgeist on a des résistances projectiles des points améliorés tout ce qu'il ya un petit peu de plus classique ici on a quelques petits bonnes je suis pour eux le terror c'est jamais perdu non plus l'ordre public moins 5 quand on est en bon on occupe une pour 20 et demi évidemment qu'on est des corsaires avec on s'éplace beaucoup bah c'est toujours pratique ici portée de département de campagne plus 8% ça c'est bien aussi on peut recruter plus à l'extérieur enfin bref voyez c'est un un arbre de compétences qui est assez différent de ce qu'on peut voir habituel avec au final ici des gros trucs capacité tricheur je ne sais pas trop ça fait c'est un moins 27 défenses pour entrer dans l'armure qui soit moins 24% de vitesse donc c'est un des buff ennemis c'est pas mal pas mal du tout et celui-ci c'est un gros buff avec les tout ce qui est apporté enfin autour du général avec plus 20 en dégâts des armes et plus 20 en dégâts de formation de perforation d'un mur il faut savoir que l'uctorat racont à un flingue donc il peut tirer à distance ce qui est pas mal et il peut évidemment se combattre aussi au corps à corps il peut faire les deux est assez efficace à ce niveau là le pavillon pirate ici c'est moins 8 pour tous les unités de l'armée du seigneur portée de département plus 5 au taux de défenseur au plus de 25% de chance de blesser les agresseurs et ici on a quoi vendre 8 pour plus en plus de l'utilité coût de résurrection moins 10% c'est pas mal aussi du pavillon pirate à ce niveau là au niveau des technologies vous allez voir que l'arme de technologie est un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude on a donc ici quatre grosses familles avec ici la puissance de feu par contre quand je vous disais qu'il y avait quelques petits problèmes d'affichage vous voyez on n'a pas les descriptions parfois oui parfois non ici croissance plus 5 c'est toujours pratique des trucs comme ça mais ici vous voyez on faut un petit peu deviner avec du coup les titres c'est pas embêtant je sais pas si la merci aussi le même problème et a lieu dans la version anglaise je pense pas à ce qu'on peut entendre ici parfois c'est un petit peu on voit que c'est pas totalement terminé on a des voix qui sont en anglais des fois qu'ils ont en français donc voilà du coup moi je vais monter comme en lutte or je pense que lutte or je veux dire de l'équiper de façon à ce qu'il soit efficace pour tout ce qui touche à les unités à distance il ya beaucoup beaucoup de de troupes à distance chez les pirates donc ça on va peut-être pas dénigrer par contre évidemment le courant de menthe est hyper important pour un vampire donc je vais commencer par ça quand même de toute façon on prend les trois premiers trucs ici les trois plus gros comme ça on ouvre tout et ici ça c'est peut-être pour un peu plus tard l'immunité de l'usure du haut tempête et au récit on n'est pas encore on n'est pas encore en mer donc c'est pas le plus urgent je disais qu'on pouvait aussi avoir une construction d'un navire donc le navire de lutte or à fond à partir du moment où il va commencer à déplacer sur l'eau voilà on peut le construire c'est comme une ville vous voyez il a des compétences vous pouvez aussi lancer tout ce qui touche à l'occupement de vous pouvez voir que ça c'est exactement la même chose qu'on peut avoir dans une ville donc l'occupement des troupes avec exactement les mêmes possibilités donc ça il faudra bien réfléchir à la façon dont on va développer notre navire il ya ici une petite particularité c'est des fléchettes qui permettent d'améliorer tous les dégâts des tirs plus 5% alors on aussi vous pouvez voir on peut améliorer notre navire par contre malheureusement pour ceux qui espéraient non il n'y a pas de combat naval qui a été développé pour cette extension à partir du moment où vous vous attaquez un autre navire vous avez toujours l'option automatique comme c'était avant vous avez aussi la possibilité de combattre mais le jeu fait débarquer au fait les les différents protagonistes et différentes armées sur une petite île à proximité et on combat sur la terre ferme voilà donc c'est un petit peu dommage mais ça aurait été peut-être un petit peu compliqué de vous lancer toute une nouvelle partie de gameplay et devoir équilibrer évidemment avec tout le reste je pense que c'est pas un DLC qui va dans ce cas là c'est carrément une extension je vois mal c'est un peu un jeu différent c'est un peu comme si on jouait à voir un mort d'un côté et de l'autre de l'autre c'est vraiment deux jeux vraiment différents mais non je dis pas que ça m'arrivera pas mais c'est pas c'est pas pour cette extension c'est pas pour ce DLC et on peut voir ici le cercle d'harkon qui permet d'avoir un meilleur taux de reconstitution des victimes corruption d'un empire plus cycle pour voir lequel est revenu géré par tous les bâtiments sur les régions de plus 5% ça c'est vraiment 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 bien donc voilà ici on peut donc améliorer pas mal de choses alors dans les qu'est ce qu'on peut faire ici peut-être dépassement de campagne plus 10 quantité des départs des vents de magie plus 3 c'est pas mal entretien c'est du coup ça diminue c'est pas mal de fonction des victimes capacité de reculement de la horde plus 2 croissance d'un navire pirate je crois que je vais simplement faire ça on va partir sur la croissance de tout et n'importe quoi et ça donc ici donc ça c'est la renaissance et notre capitale de départ je vois d'ailleurs qu'il y a un navire large on pourra peut-être aller jeter un oeil qu'est-ce qu'on peut développer ici voyons un peu donc on a ici le repère mais ça c'est pas pour tout de suite apparemment donc risque d'initio d'échec moins 50 plus 50% réserve des vents de magie moins 10 réserve des vents de magie moins 10 réserve des vents de magie moins 10 qu'est-ce qu'on peut encore faire ça c'est donc pour les troupes de base avec une finalité ici pour les gardes de profondeur armes de daste et les terroirs du crime mortel de l'autre ici nous avons ensuite un corps des troupes ça c'est pour tout ce qui touche au niveau des canons je vais peut-être lancer ça d'ailleurs il pourrait bien avoir des mortiers hop et ici c'est tout ce qui touche au ben aux cadavres bouffies qu'on peut déjà voir après il y a un des sirènes des promogoules des promettiens pour huissants et tourmenteurs enfin moi je ne connais pas du tout ces troupes on les découvrira au fur et à mesure de du let's play ici c'est le colosse necrofax qui est un peu la plus grosse unité possible c'est un amas en fait de d'épaves qui s'agglomèrent pour faire une grosse créature qui est très très puissante voilà et vous avez été attentif lorsque je vais vous présenter les personnages vous avez une petite vidéo qui tourne en boucle sur certains trucs vous pouvez voir qu'est ce que c'est que ça vous pouvez me montrer ça lui bon je vais quand même d'abord lancer le truc ici en tout cas ce qu'on va vous refaire ici ça c'est les palissades permet ok donc ça c'est pour faire une galison dans le truc c'est pas le plus utile dans les médias je pense qu'on est assez tranquille et ici on a code 9 donc ça c'est pour améliorer la croissance l'ordre diminué enfin gérer l'ordre public etc par ici corruption empirique plus 2 et là c'est les revenus améliore le trésor généré par le rythme de malécution de trésors abondants ah j'hésite maintenant entre celui là je prends la croissance je préfère développer ma ville le plus possible et on n'a plus que mille pièces d'or alors lutte or petite particularité réussie mais là on peut vous les recruter vous pouvez ou recruter des unités parce que là on est encore pas donc on peut le faire de façon tout ce qui est plus classique vraiment on peut pas recruter grand chose vous pouvez aussi et je peux vous montrer parce qu'il y a il y en a de base vous pouvez aussi ressusciter toutes les troupes qui sont mortes dans la région voyez les troupes mort qui sont sauvées dans le coin la coupe peut-être un peu plus cher mais vous avez un avantage qui est assez important et hop 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 j'ai plus de toute façon on va penser de là et on peut recruter et c'est instantané voilà là c'est quand même vachement pratique on va se mettre en mode comme ça on va jeter un oeil sur le truc là comme ça un site de bataille récente peut faire l'objet de fouilles grâce à un seigneur au feu profond on va jeter un oeil on va voir ce que c'est allons voir comme ça on verra peut-être le navire de ouais on voit son navire de toute évidence deux vaisseaux se sont affrontés au combat jusqu'à l'éplissement total les équipages rivaux se voyant sur le combat de l'air et la haine mais leur défaite à tous deux pourrait vous rapporter gros puisque les deux épaves s'appuient l'une contre l'autre dans un équilibre chancelant n'avait pas beaucoup de temps il faut vite récupérer ce qui peut l'être alors on le souhaite on a un mutin ou un coffre armée sera plus performante en campagne sera plus performante au combat on va mettre en campagne puisque j'ai pas de je n'ai pas de combat immédiat je pense lors de vos aventures entre mer vous avez acquis une montagne de rations pour prévenir mesure plus mes 500 et pendant 10 tours à moins 10 ans donc tiens ok bah c'est bien en fait on avait pas un truc autre chose qui traînait le non si on a une cité et par ça qui est là une mystérieuse je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de plus parce qu'on irait voir ça oui pour coloniser ça coûte un peu d'argent pour essayer je peux monter ça la cabine d'officier d'accord on va le faire ça toujours ça de prix je pense pas qu'on puisse faire grand chose de plus de tours alors cette vidéo est un peu plus longue que celle que je fais d'habitude évidemment parce que là j'ai parlé des présentations des différentes factions des possibilités de jeu je réfléchis au fur et à mesure on va essayer de trouver des choses à faire pour montrer les nouveautés mais je crois que j'en ai déjà fait pas mal le tout alors qu'est ce qu'on a ici construits sont terminés construits sont terminés construits sont terminés d'accord ça c'est facile au moins si on va aller voir ce truc là on va aller voir ça expansion amiral pleine vitesse mais en tout cas juste pas dépasser normalement un truc que je comprends pas c'est qu'il passe tout de suite en crampement je sais que c'est bizarre d'ailleurs j'en ai voyons voir ce que je peux faire à renaissance je peux améliorer un truc genre ça ça me permet de faire quoi plus 20 chances de succès sur moins 50% de pénalités dues à la présence pour le manque de corruption et je ne l'appelle par contre ça monte plus vite si je débloque ça je peux faire quoi artiller zombie ou les bombardiers je sais pas si ça vaut les bombardiers avec trois missions prendre ça j'ai plus de tout donc là on est plutôt bien on va explorer ce truc après je vais profiter que je dois faire de toute façon des du traitement vidéo pour le truc parce que normalement je ne le fais pas mais à partir du prochain épisode juste après les enfin quoi que non parce qu'en fait on peut voir les mouvements donc non non je vais oublier ce que je viens de dire oui il y a une colonie en ruine en cas de trésor d'accord ça tombe bien c'est là qu'on en est la ville de la ancienne est de la ruine en ruine ah oui j'ai oublié d'expliquer un truc voilà ici ça vient de la zone de la famille je vais parler je vais parler il y aura des bénéfices de les décovérir je dois être attention mais on ne peut pas souffrir d'un autre trappe parce que mon cerveau irait souffrir d'un autre trappe alors voici encore une particularité gameplay de la faction au niveau de la famille donc vous voyez ici le classement en fait des pirates qui suivent les mers on lit tout à la fin là on lit tout dernier les plus libres pirates naviguant sur les océans sont listés ici classés par le niveau d'un famille qui joue avec qui vous pouvez augmenter votre famille grâce à des actions telles que forcer les forces ennemies tuer les forces ennemies en combat raser les colonies assassiner des personnages et établir les criques des criques de pirates donc au fur et à mesure qu'on va évoluer dans ce classement évidemment on va débloquer d'autres choses et ici le champ des marins se débloque au fur et à mesure qu'on gagne je suppose des points ça donne des capacités d'armée premier couplet de la chanson des marins par exemple ici plus 20 défenses emmenées plus 20 de temps d'enchargement donc tout ce qui touche à l'artillerie c'est quand même pas mal du tout et donc on avait la mission de aller fouiller la colonie et bah nous faisons le un peu colonisé bah on va la coloniser direct donc c'est plus de doute pour réparer donc c'est plus de doute pour réparer c'est plus de doute pour réparer ok donc on va laisser tranquillement régénérer notre pote Archon on n'a plus de thunes donc on va passer simplement le tour et euh rester un truc ici ok bon on va finir ce tour-ci le prochain tour et on va en rester là peu aujourd'hui alors je sais pas je peux construire des trucs en tout cas oui je peux améliorer ça ou je peux réparer ce truc ici pourquoi je peux pas le réparer impossible de construire vous devez d'abord améliorer le bâtiment de la chaîne de colonie euh bah ah oui c'est parti c'est ça le premier truc d'accord ok bah on va faire ça tout de suite donc on a débloqué une deuxième partie évidemment du truc il y a quoi la tour des étoiles est où celle-là ? elle est là ok ça ça prend une ruine donc il faudra aussi aller récupérer ça euh et récupérer cette zone-là voilà donc on va essayer d'unir cette province-là pour commencer ça me paraît pas mal en attendant vu que mon pote est en mode récréation on va toujours voir ce qu'on peut faire on va encore un peu une euh on va ressusciter les derniers trucs qui peuvent être ressuscités voilà pour ça de pris et qui sont procruter ici ah voilà donc on a débloqué les nouveaux trucs on va prendre des bombardiers pour voir ce que ça fait ça c'est fait ça c'est fait et assurez-vous la fonction de 1 on doit faire l'entrave pirate dans la renaissance je vais rechercher ok on prend une nouvelle technologie à aller apprendre j'avais fait ça on va faire celle-là simplement voilà ah oui encore une petite chose que je n'ai pas présentée des fonctions ce que j'expliquais au niveau des fonctions de la flotte tout à l'heure donc on va expliquer ça et après on en restera là euh donc ici par rapport au nombre de signes que vous avez vous pouvez les placer et selon l'endroit où vous les placez vous allez gagner des bonus euh pour votre faction par exemple ici il vous faut un rang un rang qui est 8 euh pour deux trucs et on peut mettre quelqu'un là-dedans avec une loyauté de 5 au minimum euh une fois que le personnage est en poste vous voyez les bonus qu'il peut avoir l'entretien ou moins 8% pour toutes les unités de la faction c'est quand même pas dégueulasse euh plus de loyauté euh plus de capacité de recrutement par exemple ça c'est juste pour le secrétaire de la flotte après on a l'amiral de sécurité qui permet d'avoir plus de résistance physique euh d'autres héros recrutables et ainsi de suite capacité passive frénésie euh c'est une cible moins le commandant désactivé si le commandant est inférieur à 50% plus 12 de dégâts des armes plus 8 bonus de charge plus 8 à l'état convainé plus et immunisé à la psychologie vous voyez c'est quand même des buffs qui sont quand même vraiment pas loin d'être négligeable quoi euh donc ça c'est à voir évidemment on va on va avancer dans la partie on verra bien tout cela voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pour la première euh était donc un peu plus longue d'habitude je fais 20-25 minutes de vidéos par jour si vous avez aimé cette première réseau n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et finalement ça me fait toujours plaisir d'avoir euh euh des nouvelles personnes qui viennent partager avec moi euh sur mes parties qui n'hésitez pas à laisser les commentaires et à mettre un petit pouce c'est toujours bien partager la vidéo c'est encore mieux euh n'hésitez pas non plus à me retrouver sur les différents réseaux je suis correctif sauf maintenant sur Twitter et euh Facebook un peu moins mais surtout sur Twitter et il y a toujours un Discord qui traîne euh si le lien ne fonctionne plus c'est à vérifier je mettrai euh dans les dans les commentaires de la vidéo euh le lien du Discord où vous pouvez me trouver et sinon bah il y a une page Tipeee qui est toujours sympatoche si jamais vous voulez me soutenir dans mes passions voilà donc euh euh demain on va faire un autre épisode donc l'épisode 2 de ce Let's Play euh qui sortira à 16h demain donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et notre retour demain pour la suite de ce Let's Play sur Total War Warhammer et son nouveau DLC une bonne soirée tout le monde enfin une bonne fin de journée plutôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501